Musique Vous êtes là pour les anciens combattants. Je suis là pour les anciens combattants, donc c'est un repas que j'organise pour remercier la fidélité de mes adhérents à notre section, parce qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit « vous ne faites sur rien ». Donc aujourd'hui, j'ai voulu les remercier dans leur fidélité d'avoir renouvelé leur adhésion pour l'année 2021. Et donc c'est bien la section d'Amartin-Otis ? D'Amartin-Otis, oui. D'accord. Et je crois qu'il y a la présidente de Saint-Pathieu aussi. Oui, Virginie Poulisac m'a fait la gentillesse d'être présente au moment de l'apéritif, ainsi que M. le maire de Saint-Pathieu, M. Ponturier. Et donc pourquoi vous avez choisi la guinguette ? Parce que c'est un ami co-vivial qui m'a été indiqué par un de mes adhérents, qui m'a dit que c'était très bien. Et puis, écoutez, d'habitude j'organise et j'ai beaucoup de travail, et puis là aujourd'hui, je n'ai plus que les pieds à me mettre sous la table. Ah, c'est appréciable. C'est vraiment, et puis pour moi, la grande journée de co-vivialité, sans être masqué. Ah oui ? Nous apprécions les sourires de chacun. Parce que c'est à l'air libre. Nous avons participé à toutes les commémorations sur Damartin, Autis, Longpériet, Ville-Neuve-Soudamartin, sur les quatre communes que... Et vous avez des portes-drapeaux, hein ? J'ai quatre portes-drapeaux à ma disposition, donc c'est pour ça que j'arrive à me diversifier, à me dédoubler pour aller dans chaque commune. Il y a combien d'adhérents à Damartin-Autis ? Sur ma section, l'année dernière, nous étions 143, mais avec la pandémie, c'est descendu à 110, parce qu'il y a eu des adhérents qui m'ont dit, vous ne faites plus rien, mais en général, on n'est pas une association pour faire des festivités. Nous sommes là pour le devoir de mémoire. Oui. Et j'insiste bien, le devoir de mémoire. Voilà. Et alors donc, vous, personnellement, quelle est votre histoire ? Mon histoire, je suis un ancien commerçant, je suis là depuis 1972 sur Damartin, après j'étais dans le nettoyage à sec, donc j'avais un pressing sur Damartin, et puis bon, arrivé à la retraite, il fallait que je m'occupe, parce que le contact, ça manque, donc j'ai pris au décès de M. Robert Levenesse, mon ancien président de l'UNC, j'ai pris la relève. Vous avez quel âge, là ? Je ne sais pas si je dois vous le dire, mais j'arrive à 79 et demi. Ah, ben bravo, c'est bien, dites donc ! 80 au mois de juin. Un jeune homme. Pourquoi l'UNC ? Pourquoi les combattants ? Vous avez combattu ? Non, je n'ai pas combattu, mais l'UNC accepte les SDF, c'est-à-dire les soldats de France, ceux qui ont donné une partie de leur vie à l'armée. Vous avez fait votre service militaire ? J'ai fait mon service militaire, j'étais parti pour 36 mois, et je suis revenu au bout de 18 mois, parce que je suis tombé dans la bonne période, le service avait été raccourci. Ah oui, oui. Donc là. Et vous avez été où ? Eh bien, j'ai fait en TIB, donc j'ai appris la fonction de moniteur de sport, après j'étais sur Dijon, sur Belfort, donc j'ai fait plusieurs secteurs. Vous étiez dans quel corps ? Eh bien, l'artillerie. 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 74e era. D'accord. Donc quand vous êtes avec les gens, avec les anciens combattants, vous vous racontez des souvenirs ? Enfin, j'imagine que vous l'avez déjà fait. Disons que c'est plutôt une vie de famille. L'UNC, pour moi, c'est ma grande famille. Je ne fais pas de... J'accepte tout le monde, nous sommes, disons, apolitiques, donc j'accepte les gens de tous bords, et là, c'est vraiment, aujourd'hui, une journée de paternité, une journée où les gens se défouillent et sont très heureux de se retrouver. Oui, manifestement. Voilà. Donc je vais vous présenter quand même mon vice-président. Venez, bonjour, vice-président. Mettez-vous à côté. Monsieur Jean-Claude Ivar. Donc vous êtes vice-président. Depuis combien de temps ? 5 ans. Minimum 5 ans. D'accord. Vous habitez où ? Autis. Autis. Vous aussi, vous habitez à Autis ? Ça fait plus de 15 ans que je suis à l'UNC, quand même. Il était comme adhérent, et puis maintenant, je suis là pour, en espérant, le plus tard possible, lui cèder ma place. Si, il veut m'achèter. D'accord. Vous aussi, vous êtes un SDF. Ah, bien sûr, si. Ah oui, 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 oui. Il a fait aussi quand même des campagnes. J'étais scientifique du contingent, oui. J'ai fait les premiers essais nucléaires à Papette. Ah, c'est le cas, ça. À Tahiti, oui. C'était les premiers essais. J'ai terminé les essais nucléaires à Inamgouel, enfin au Sahara. Et après, j'ai commencé les premiers essais nucléaires à Murillo. J'ai fait dans les laboratoires. Et donc, ça vous laisse quelle impression, alors ? De... Cette tâche, cette mission ? C'était très bien, parce qu'on contrôlait s'il y avait l'activité gênante pour les gens ou pas. Bon, c'est sûr qu'il y en a eu, forcément. Parce que, la preuve, il y a pas mal de gens malades, maintenant, qui portent plainte, parce qu'ils ont été irradiés et tout ça. Mais donc, oui, mais... Moi, je n'étais pas sur le terrain, j'étais tout au laboratoire, je faisais des analyses, donc, mais on s'est aperçu, oui, c'est... Effectivement, il y avait... Il y a eu des gens irradiés, forcément. Et, alors, quand vous célébrez les choses, quand vous vous rassemblez, là, vous pensez à votre vie d'ancien militaire ? Pas spécialement, parce qu'on n'a pas d'ancien qu'on connaît avec qui on était, quoi. C'est tout. Non, je crois qu'on met un peu ça à part. Il n'y a que quand on fait des commémorations, je crois qu'on commémore et qu'on... Là, on se rappelle vraiment de ceux qui ont participé et qui ont aidé les gens à s'en sortir, quoi, c'est ça. Alors, qui ont aidé les gens à s'en sortir ? Pendant la guerre et tout ça, quoi. Ah, oui. Vous pensez plus à ça ? Évidemment, c'est les commémorations. C'est ça, aux commémorations, oui. Vous aviez 20 ans, là ? Oui, à cette époque-là, oui. Oui. Maintenant, il y en a plus de 50 ans, plus, quand même. Oui. Donc, vous dansez un peu, là ? Ah, ben, il faut bien, oui. Ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501